Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Focus Mark. Je me demande d'ailleurs si je ne vais pas faire ça plus souvent. Et on va parler aujourd'hui de la marque de Makeup by Mario. Donc Mario, ce make-up artiste, qui est d'ailleurs aussi le make-up artiste de Kim Kardashian, qu'on connaît bien, qu'on voit souvent et qui donc a sorti sa marque de make-up il y a déjà un bout de temps. Je n'avais jamais testé les produits et puis je suis partie aux Etats-Unis. Donc là, j'ai eu la possibilité de les voir en vrai, de les swatcher et je me suis laissée tentée par beaucoup de choses. J'ai tellement aimé qu'en revenant, j'ai repassé une commande sur le site pour compléter, pour tester encore d'autres choses. Donc voilà, aujourd'hui, ça va aussi être une vidéo swatch. Je vous swatch 6 quad et une palette. Donc une palette de 12 phares en plus. Donc voilà, plein de swatchs. Je vous parle donc de tous les produits pour les yeux que j'ai, de produits lèvres, de produits teint, beaucoup de choses de la marque. Et vraiment, cette marque, ça a été une magnifique découverte que j'ai envie de découvrir davantage parce que pratiquement tout, il y a une exception, me plaît. Donc voilà, si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce look-ci et ce que je pense de tous les produits de la marque que j'ai pu acheter, eh bien, restez avec moi. Une fois n'est pas coutume, j'ai déjà fait mon teint. J'ai utilisé tous les produits One Size que je vous montrerai, je pense, bientôt en vidéo. Et j'ai déjà fait mon teint parce qu'en fait, il n'y a pas de produit teint, en tout cas, pas de fond de teint ni d'anti-cerne dans la marque Makeup by Mario. J'espère que ça viendra. Mais donc, on va directement attaquer avec les yeux. Je crois que ça va être la vidéo des swatchs parce que j'ai beaucoup, beaucoup de choses à vous montrer, à vous swatcher. Quand je vous ai fait mon haul de retour des Etats-Unis où je vous ai dit que j'avais eu ce coup de cœur pour la marque, Je vous avais présenté cette palette-ci qui est la palette de neutre mat de la marque. J'avais aussi acheté trois mini-quads dans la collection des Nudes que je vais vous montrer. Et j'ai repassé une commande par la suite. Et donc, j'ai acheté les trois autres quads qui existent dans la marque. Je vais tous vous les montrer, je vais tous vous les swatcher parce qu'il y a quand même des choses à dire. Commençons déjà avec cette palette-ci. Donc, il y en a deux, deux palettes, deux grandes palettes. Une avec uniquement des mattes et l'autre avec uniquement des lumineux. Je n'ai pas acheté celle des lumineux parce que, je ne sais pas, l'harmonie ne me parle pas vraiment. Donc, voilà, celle-là, je ne l'ai pas achetée. Je ne sais pas vous donner mon avis. Celle-ci, par contre, d'abord, vous savez que j'adore le nude. J'adore tout ce qui est neutre. En plus du tout mat, j'aime bien pour le moment me faire des make-up tout mat. Donc, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois avec juste deux teintes sur toute la paupière, basta. Et j'aime beaucoup le rendu, c'est hyper facile. Alors, c'est une palette qui a 12 phares de 1 g à l'intérieur et qui se vend au prix de 55 euros. Les prix que je vous donne sont les prix du site de Makeup by Mario puisque, petite parenthèse, vous pouvez acheter sur le site, même si c'est un site américain, vous payez directement sur le site les frais de douane, les taxes, tout le bazar. Et donc, pas de mauvaise surprise à l'arrivée. Donc, voilà. Vous pouvez commander là-bas. Et donc, moi, je vous mets les prix qui sont disponibles sur ce site-là parce que vous pouvez aussi retrouver la marque sur Cult Beauty ou K.O. Cela dit, l'expédition chez Makeup by Mario est hyper rapide. Donc, voilà. Petite parenthèse shipping. Donc, je vous disais, je vais vous la montrer de tout près. Je vous ai fait des swatchs, même si je ne suis vraiment pas la reine des swatchs. Voilà la palette. Alors, comme ça, franchement, j'ai hésité à l'acheter parce que je me suis dit, est-ce que j'ai réellement besoin de ça ? Et en fait, c'est hyper pratique à avoir. D'abord, comme je vous ai dit juste avant, pour faire un total make-up look mat hyper rapide. Et en plus, pour venir compléter n'importe quel phare mono ou pour venir compléter n'importe quelle autre palette. Vous verrez qu'il y a certaines palettes ici que je vais vous présenter juste après où il manque un phare de transition, par exemple. On a tout ce qu'il faut là-dedans. Il y a deux essentiels, à savoir un beige qui est presque blanc, qui va venir vraiment atténuer n'importe quel phare, le rendre un petit peu moins flashy. Et on a un noir. Donc, on a vraiment les essentiels. Et le reste, on a des nudes chauds, des nudes froids. On a vraiment de tout. Je vous ai fait des swatchs. Honnêtement, je ne suis vraiment pas la reine des swatchs. Je vais déjà diminuer un petit peu l'intensité de la ring light pour que vous ayez, voilà, une idée plus réaliste des teintes. Donc, ça, ce sont les six premières teintes qui swatchent vraiment hyper bien. Et voilà les six autres. Voilà, vous voyez, il y a vraiment de tout, du chaud, du froid. Il y a tout ce qu'il faut. Alors, une des autres raisons pour lesquelles j'ai hésité à acheter cette palette, c'est que j'étais allée lire les commentaires sur le site de Sephora Etats-Unis. Et tous les commentaires n'étaient pas excellents parce que pas mal de gens disaient que ce n'était pas pigmenté du tout et que voilà. Donc, j'ai vraiment hésité. Et effectivement, ce n'est pas ultra pigmenté. C'est franchement pigmenté. Ce n'est pas que vous allez devoir y retourner 50 fois. Mais ce n'est pas pigmenté comme du Anastasia Beverly Hills ou comme du Natasha Denona, par exemple. Et j'en ai discuté avec l'une d'entre vous, Céline, si tu passes par là, qui est make-up artiste et qui me disait que pour les make-up artistes, ce genre justement de pigmentation, c'est l'idéal. Et effectivement, on ne se plante pas avec ce genre de pigmentation. C'est quelque chose qu'on construit. Et voilà, donc ça, c'est une petite parenthèse. Ce n'est pas de la pigmentation comme Anastasia Beverly Hills, mais c'est franchement très bien. Et voilà. Et en plus, au niveau de la qualité des fards, on va commencer par parler de celle-ci. C'est vraiment des fards qui s'étirent super bien, qui se travaillent super bien, qui ne sont pas du tout patchis. Donc voilà, pour celle-ci, je suis vraiment contente par la qualité des fards. Alors, avant de commencer à me maquiller, parce que je pense qu'on va plutôt utiliser un des quads, je vais vous parler de tous les quads, les 6 que j'ai, et je vais vous faire des swatchs. Alors, il a dans un premier temps sorti 3 quads que j'ai achetés sur le site. Il y avait une super promo où les 3 revenaient à 29 euros, alors que maintenant, si vous voulez les acheter individuellement, ils sont chacun à 29 euros. Donc, j'ai vraiment profité de cette opportunité-là pour tester ces quads-là, parce que j'avais tellement été emballée par les nudes que je me suis dit, ok, il faut que je teste ceux-là aussi. Donc, on a 3 quads dans 3 harmonies complètement différentes. Et vous allez voir que, par exemple, dans ces quads-là, il manque clairement une teinte de transition. Et c'est vrai que c'est là qu'on est content d'aller rechercher, dans la grande palette, une teinte de transition. Alors, on en a un premier dans une harmonie de bleu, qui est vraiment... Vraiment, je l'aime beaucoup. Et pourtant, je m'étais dit que jamais j'allais utiliser ça, parce que c'est vraiment vif. Et finalement, j'ai déjà fait un make-up avec, et j'aimais beaucoup le rendu. Je vais vous montrer les swatchs. Je rediminue. Voilà. Donc, voilà les swatchs des bleus. Le gris, là, est juste splendide. Et donc, on a un mat et 3 lumineux, qui sont franchement, même un petit peu scintillants. Ils sont juste splendides. Le nom de celui-ci, c'est le Party Glam. J'avais oublié de vous dire. Ensuite, on a un second quad, qui s'appelle Bronzy Glam, qui se présente comme ceci, qui est vraiment hyper facile à utiliser. On a de nouveau un mat et 3 lumineux, dont un lumineux qui est là, qui est vraiment scintillant, qui est très, très joli aussi. Je vous montre ça de tout près. Voilà. Voilà les swatchs ici. C'est vraiment une super belle harmonie, hyper facile à porter. Enfin, j'adore. Troisième quad, c'est le Rosy Glam. Et là, celui-là, je le trouve, par rapport aux autres, un petit peu décevant. Alors, je vous le montre de tout près. Voilà. On a de nouveau un mat et 3 lumineux. Je vais vous montrer les swatchs. On a un lumineux ici, pardon, qui est de nouveau vraiment scintillant. Et on a ici un phare lumineux qui est un petit peu duochrome, qui a vraiment différents reflets à l'intérieur. Et je vous montre de tout près. Alors, si je vous dis que je le trouve un petit peu décevant, j'ai oublié de diminuer la lumière. Voilà. Si je vous dis que je le trouve un petit peu décevant, c'est que le deuxième, j'ai dû y revenir deux fois pour avoir ce rendu-là. Ce rendu lumineux-là, je trouve qu'il manque un petit peu de lumière. Maintenant, je chipote parce qu'il est quand même très joli et le scintillant par-dessus est vraiment magnifique. Ensuite, sont sortis trois autres quads dans une collection de nude. Donc là aussi, ça me parle bien. Juste petite parenthèse, il y a une différence de taille. Donc ça, ce sont les quads nude et ça, ce sont les précédents que je vous ai montrés avant. Il y a une différence de taille au niveau packaging, au niveau poids aussi, mais à l'inverse de ce qu'on pourrait penser. Ici, on a quatre fois 1,2 g et dans les petits nude, on a quatre fois 1,5 g. Donc en fait, on a beaucoup plus de produits dans ces quads-ci que dans les plus grands. Alors, même chose, ils sont vendus au prix de 29 euros. Et oui, petite différence au niveau packaging. Ici, c'est mat et ici, c'est plutôt brillant. Voilà, comme ça, je vous donne toutes les infos. Et ces quads-ci, les quads nude sont vraiment ceux qui m'emballent le plus. D'abord d'un point de vue teinte, mais aussi d'un point de vue fini. Parce que dans ces quads-ci, on a à chaque fois deux mat, on a à chaque fois un lumineux métallisé et on a deux fois un scintillant. Je m'explique. Donc, j'ai d'abord acheté le numéro 2 et le numéro 3. Donc, je vous montre le numéro 2. Je pense que c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui. Qui, comme ça, a l'air banal, mais je vous assure qu'il est magnifique. Donc, on a deux mats. Le scintillant est juste là et ici, c'est le métallisé. Au niveau des swatchs, ce sont ces swatchs-ci. Vous voyez, j'espère que vous voyez le scintillant, à quel point il est magnifique. Et juste à côté, je vous montre l'autre tant qu'on y est. Voilà, ça, c'est l'autre que j'ai adoré. C'est le quad numéro 3. Et de nouveau, le deuxième ici. Alors, j'espère que ça se voit un petit peu. Ouais, c'est le deuxième qui est scintillant. Et c'est vraiment du très scintillant qui renvoie de la lumière. C'est le fini que j'adore, que je trouve magnifique. Et de nouveau, on a deux mats. Et ces deux-là, vraiment, je les trouve magnifiques. Et donc, j'ai voulu terminer la collection. Et quand j'ai passé commande pour les trois autres quads, j'ai aussi pris celui-ci. Donc, ça, c'est le numéro 1. Et celui-ci, c'est vraiment une déception. Vraiment, celui-ci, je ne comprends pas. Donc, je vous montre les swatchs. Voilà, ça swatch beaucoup moins intense. Et on n'a pas ce côté scintillant. Il y a deux jolis lumineux, mais il n'y a pas ce côté scintillant vraiment ultra pailleté. Donc, voilà, celui-ci, ça a été un petit peu une déception. Je l'ai utilisé une fois et je n'ai pas été bluffée par le make-up que j'ai fait. Voilà, celui-ci, je ne vous le conseille pas. Par contre, les deux autres petits nudes, le 2 et le 3, suivant l'harmonie qui vous plaît, c'est juste magnifique. Ce scintillant bronze ici est juste super beau. Et alors, celui-ci encore plus. Je pense qu'on va utiliser ce quoi de-ci. En plus, dans celui-ci, l'avantage, c'est que là, pour le coup, on ne doit pas aller chercher dans une autre palette. On a tout ce qu'il faut, on a un mat pour faire la transition, le coin externe et les deux lumineux. Donc, enfin, après tous ces swatchs, je vous rapproche et on passe au make-up. Alors, j'ai oublié de vous préciser, on a un petit miroir à chaque fois aussi. Donc, je prends mon pinceau Riefer numéro 15, bien fluffy. Et donc, je vais prendre la teinte la plus claire, pardon, qui sera ma teinte de transition. Je tapote l'excédent et je viens l'appliquer par ici. Et vous allez voir que, comme je vous disais, ce n'est pas ultra pigmenté, mais c'est vraiment ce qu'il faut. Et c'est très, très, très facile à travailler. On a quand même, cela dit, directement une jolie teinte qui ressort. Et ça, c'est vraiment le genre de neutre que j'adore par-dessus toute la paupière que je trouve canon. Ensuite, je ne fais pas ça souvent, mais je vais utiliser un pinceau plat de chez Riefer, toujours CEL21, qui est vraiment très chouette pour appliquer les lumineux. Et justement, le lumineux dans cette palette-ci, le métallisé, s'applique, mais tellement bien au pinceau. Voilà, en général, je trouve qu'un lumineux, il n'y a rien à faire, c'est au doigt que ça se passe le mieux. Celui-ci s'applique, mais comme un charme au pinceau, ce qui nous permet quand même d'être beaucoup plus précise. Et donc, je viens l'appliquer sur toute la paupière mobile. Alors, je pense que vous voyez déjà le rendu. Honnêtement, pour un lumineux appliqué au pinceau, je trouve qu'il n'y a rien à dire. Ça s'applique, ça s'étire super bien et c'est bien lumineux. Donc, ce quat-ci, pour moi, est vraiment le plus beau. Et ce pinceau-ci, pour appliquer les lumineux, est absolument génial. Et en plus, il permet une précision. Ensuite, je reprends un pinceau de chez Riffer, c'est le numéro 13, qui se présente comme ceci. Et je vais prendre la teinte la plus foncée pour venir travailler le coin externe. Et là aussi, il n'y a rien à dire, c'est bien pigmenté. C'est facile à travailler. Et alors, la teinte est juste super belle. Et voilà. Et ensuite, je vais venir chercher cette teinte-ci, qui est vraiment le scintillant. Lui, je le prends au doigt. Je vous le montre un petit peu de tout près. C'est juste tellement beau. Et je vais venir le rajouter par-dessus la paupière mobile. Et ça va vraiment ajouter cette touche de pailleté, de scintillant, de lumière que je trouve magnifique. Et voilà, le make-up des yeux est terminé. Sauf que je n'ai pas l'habitude de faire mon teint avant. Et donc, je n'ai pas pensé à faire le rat-cee inférieur. Donc, on va le faire tout de suite en même temps. Je prends le pinceau 03, toujours chérifeur. Et je vais reprendre donc la couleur qui nous a servi en transition. Et je vais l'appliquer sur tout le rat-cee inférieur. Autre chose à vous dire sur les fards. Vous savez que justement, moi, je fais toujours mon teint après mon make-up des yeux pour éviter les chutes. Ici, je l'ai fait par facilité. C'était plus facile de commencer en étant maquillée. Mais vraiment, ces fards-ci ne font aucune chute. D'ailleurs, je pense que vous le voyez. Il n'y a aucune chute. Et voilà, c'est important à noter aussi. Parce que je sais qu'il y en a que ça embête. Et vraiment, ici, vous pouvez tout à fait vous permettre de faire votre teint avant les yeux. Il n'y a aucun problème. Ensuite, je vais prendre le pinceau 02 de chez Riffeur. Et je vais reprendre le lumineux ici, pas le scintillant. Et je vais l'appliquer lui aussi, tout le long du rat-cee. Ensuite, je reprends le 03 et je prends la teinte la plus foncée de la palette. Et je l'applique en coin externe et je relis avec le coin supérieur. Et je termine avec un 03 propre et je prends le scintillant que je vais appliquer tout le long du rat-cee lui aussi parce qu'on n'a jamais assez de paillettes. Et voilà pour le make-up des yeux. Je fais un rat-cee, je mets du mascara et on passe au produit teint. Et voilà, alors pour le trait de liner, j'ai justement utilisé la palette de mat. J'ai d'abord utilisé cette teinte-ci pour faire un trait de liner plutôt intérieur jusqu'à la moitié de la paupière. Et puis, j'ai terminé avec du noir. Et en mascara, j'ai utilisé, c'est la première fois que je vais le tester aujourd'hui, donc je ne voulais pas vous en parler. C'est un mascara de chez Catrice et c'est l'une d'entre vous, Tiffen, qui d'ailleurs a sa chaîne YouTube, c'est Tiffen M, qui m'a donné envie de le tester. Je vous mettrai le lien de sa chaîne juste en bas dans la barre d'infos. Et donc, voilà, c'est le Lift Up de chez Catrice. Moi, je l'ai pris en version waterproof parce que vous savez que chez moi, tout cool. Et je suis assez contente du rendu, en fait. Je suis, voilà, j'aime beaucoup le rendu comme ça, première impression. Donc, on en reparlera dans les prochaines vidéos. Donc, voilà, les yeux sont faits. On va passer au teint. Il y a pas mal de produits teints dans la marque, dont toute une série de produits crèmes que j'ai très, mais alors très envie de tester. Le bronzer en stick a l'air juste magnifique. Les commentaires sont incroyables, les vidéos sont incroyables à son sujet. Sauf que quand j'étais aux Etats-Unis, il y avait une rupture vraiment dans tout l'état de New York. C'est pas pour rire. Il n'y avait vraiment plus une pièce. Et sur le site, rupture aussi de toutes les teintes, à part la plus foncée. Donc, j'attends qu'il revienne, mais ça, on le testera ensemble. Cela dit, il y a aussi un bronzer poudre dans la marque. Niveau packaging, petite parenthèse, je ne vous ai pas dit. Je ne suis pas fan du look. Moi, je ne suis pas fan du look. Par contre, c'est assez qualitatif. Et je trouve que par rapport au prix, on est vraiment sur un joli packaging. Et alors, le prix, je vais le vérifier parce que j'ai oublié. Le bronzer que je vous présente ici se vend au prix de 32 euros. Et donc, c'est le Soft Sculpt Bronzer que j'ai pris en teinte light, qui est la teinte la plus claire. Et qui vraiment, c'est une teinte que je trouve magnifique. Je vous le montre de tout près. Voilà, c'est un bronzer. Comme ça, il n'a pas l'air incroyable. Je veux dire, ça a l'air assez classique. Je vous fais un swatch. Eh bien, écoutez, c'est un super bronzer. Vraiment, ce n'est pas n'importe quel bronzer. Il a vraiment une poudre ultra fine. Vraiment super fine qui vient complètement se diffuser. Il n'est pas ultra pigmenté de nouveau. Donc, je vous conseille plutôt d'utiliser un pinceau relativement dense. Donc, moi, c'est le 24 de chez Rifford qui est juste parfait, je trouve, pour ce bronzer-ci. Parce que si on prend un pinceau trop fluffy, comme il n'est pas hyper pigmenté, il faut vraiment y revenir, qu'avec celui-ci, c'est juste parfait. Et vraiment, je l'adore. J'adore sa teinte, j'adore sa texture, j'adore tout dans ce bronzer. Donc, pinceau 24, je viens chercher de la matière. Et je l'applique juste ici. En plus, ce pinceau-ci permet vraiment d'être précise. Et sa teinte, je la trouve absolument sublime. Elle est vraiment, je trouve, parfaite. Pas trop chaude, pas froide non plus. Juste ce qu'il faut. Donc, ça, j'adore. Et ça s'applique comme un charme. C'est un de mes produits favoris de la marque. Je dois dire que le quad numéro 2, pardon, qu'on vient d'utiliser et le bronzer, c'est vraiment deux produits que j'adore. Et vous voyez qu'appliquer avec ce type de pinceau, niveau pigmentation, c'est bien. Alors, oui, on y revient une fois. Mais de nouveau, on ne se loupe pas, quoi. On ne fait pas de tâches. Et voilà son rendu. Je le... Vraiment, je trouve ce bronzer hyper réussi. C'est vraiment le type de bronzer que j'adore. Matte, il a clairement un fini matte. Il n'y a pas du tout de lumière à l'intérieur. Mais voilà, je le trouve superbe. On va passer au blush. Là aussi, il existe des blushs crème. Moi, j'ai opté pour un blush poudre. Maintenant, je pense que je testerai un des blushs crème quand je pourrai racheter le bronzer en stick. Et donc, j'ai pris la teinte Mellow Mauve qui se présente comme ceci. Je vais aussi vous faire un swatch. Et lui, il se vend au prix de 28 euros. Et donc, voici le swatch de Mellow Mauve qui n'a rien de mauve. Personnellement, je trouve qu'il n'a rien de mauve. Je vais l'appliquer avec mon pinceau Sigma F10 qui est un très chouette pinceau aussi. Et alors, pour ce blush, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est les mêmes caractéristiques que le bronzer exactement. C'est une poudre hyper fine, complètement imperceptible. D'abord, elle vient complètement se diffuser. Elle vient complètement épouser la peau, vous voyez, en deux coups de pinceau. C'est vraiment, de nouveau, pas un produit avec lequel on va se louper. C'est quand même bien pigmenté. Et voilà, un joli rendu mat. C'est un très, très joli petit blush, je trouve. Et vous voyez, c'est quand même bien pigmenté. Et je trouve honnêtement que les prix de la marque sont tout à fait corrects. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en général, quand on a comme ça des marques de make-up artistes, ça a tendance un petit peu à cogner. Mais en plus, ici, make-up by Mario, Mario avec le côté Kim Kardashian, tout ça. Moi, je m'étais dit que ça allait coûter beaucoup plus cher. Mais finalement, je trouve que c'est franchement raisonnable pour une très, très belle qualité de produit. Il n'y a rien que je n'ai pas aimé, sauf le quad numéro 3. Celui-là, voilà. Mais j'ai encore d'autres produits à vous présenter. Et dans tout ce que je présente, il n'y a rien que je trouve qui n'était pas à la hauteur. Donc, voilà pour le rendu de ce blush que je trouve super joli. Il faut que j'arrête parce que moi, les blushs, je ne m'arrêterai jamais. Mais avant de passer aux lèvres, je vais fixer le tout avec mon spray de finition de chez Révolution. Et donc, on a deux types de produits pour les lèvres dans la marque. D'abord, des rouges à lèvres au fini mat. Et ensuite, le produit qui est sorti le plus récemment, c'est des baumes à lèvres avec un effet pulpant. Je suis fâchée contre moi-même parce que j'avais deux teintes. Et l'autre, je l'utilisais tout le temps. Et voilà, je ne sais pas où elle est. Elle doit être chez moi quelque part. Ou alors, elle a servi de jouer à mes chats, je ne sais pas. Mais je ne la retrouve pas, donc je ne saurais vous en présenter qu'une. Mais donc voilà, on va commencer avec les rouges à lèvres mat. Et ce sont des rouges à lèvres mat hyper confortables, vraiment. Avec cette belle pigmentation et ce mat qui a ce côté un peu crémeux qu'on ne sent pas. Et qui même sur des lèvres un petit peu abîmées rend super bien. Donc c'est vraiment un fini que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en ai racheté une teinte quand j'ai passé ma commande. Donc j'avais d'abord acheté la teinte Erin, que je vais vous swatcher juste là, qui est un super beau nude. Il est, je crois que c'est celui qu'on va mettre aujourd'hui, il est tellement facile à utiliser. Et ensuite, j'ai pris la teinte Annie, qui est juste là à côté, qui est plus soutenue, qui est vraiment très jolie aussi. Mais alors ce petit nude, je trouve que c'est un nude absolument parfait. Donc je vais commencer par faire un contour de lèvres avec mon crayon contour de lèvres de chez Milani, le 04, que je vais avoir jusqu'à la corde. Et donc la teinte Erin que j'applique, qui est le raisin classique, mais voilà, c'est très beau et je trouve que c'est assez qualitatif aussi. Je ne sais plus si je vous ai parlé du prix, j'ai des absences. Donc c'est 28 euros, les rouges à lèvres mat, donc je l'applique. Et voilà le rendu de Erin, ce sont vraiment des rouges à lèvres bien pigmentés. Il ne faut pas faire 10 passages pour avoir un rendu correct. Ils sont hyper, hyper confortables. Comme je vous disais, c'est ces rouges à lèvres mat, mais avec un confort d'un rouge à lèvres crémeux. Bonne tenue, attention, on ne peut pas dire que c'est sans transfert, pas du tout. Mais voilà, il a quand même néanmoins une bonne tenue, donc voilà, son rendu, je trouve que la couleur est très très chouette. Et donc le dernier produit dont je vous parle, que je ne vais pas appliquer parce que ça ne va pas forcément matcher, ce sont les derniers sortis, comme je vous disais, les baumes avec un effet plumpant, qui eux sont vendus au prix de 25 euros. Alors un petit bémol quand même, c'est qu'au niveau packaging, quand on sort la matière, on ne sait pas la rentrer. C'est comme chez Charlotte Tilbury, je ne trouve pas ça super pratique. Après, c'est une matière hyper fondante. Donc en fait, on n'a pas envie de la sortir trop non plus parce qu'on pourrait vraiment abîmer le raisin, parce que c'est vraiment une matière très fondante. C'est hyper, hyper agréable à porter. Je vous dis l'autre, je le portais partout avec moi dans la maison, mais bon voilà. C'est hyper agréable à porter. Donc ça, c'est la teinte rose glow. J'avais la teinte bronze glow. Le bronze glow, c'est vraiment une teinte un peu nude, qui soit par-dessus un rouge à lèvres, soit toute seule, apporte la petite teinte, mais qui matche avec tout. C'est un peu le baume à l'air de tous les jours. Enfin, j'adore. Le rose glow est très, très beau aussi. C'est un joli rose en fait. Pas trop, ce n'est pas un rose Barbie. C'est un petit rose qui va donner bonne mine, qui je pense au printemps, en été, va être canon. Et donc, ils ont ce côté mentholé, qui est censé venir un petit peu plumper la lèvre. Alors ça, je vous ai déjà dit que ce soit chez Too Faced, parce que Too Faced fait ça beaucoup, ou dans n'importe quelle marque, moi, je n'observe jamais ce côté plumpant. Par contre, j'aime bien moi ce côté mentholé, un petit peu légèrement piquant, j'aime beaucoup. Donc voilà, vous avez ça avec celui-ci. Et c'est ultra brillant, ultra lumineux, comme un rendu gloss, mais qui ne colle pas du tout. Donc ça, c'est un produit que je trouve génial aussi. Et donc voilà pour ma vidéo dédiée à Makeup by Mario. Vous l'aurez compris, cette marque, ça a vraiment été une belle découverte. Et j'ai envie de tester tous les autres produits qui existent. Il existe comme ça une petite palette avec des bases de fards à paupières. Ça aussi, les highlighters, tout me fait envie. Donc je pense que quand il y aura du stock dans le bronzer stick, je repasserai une petite commande. Mais en tout cas, comme d'habitude, je vous fais le récap de tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Et je vous fais aussi mes recommandations. La palette de fards à paupières mat, honnêtement, je ne pensais pas l'utiliser autant et en avoir autant d'usage. C'est finalement hyper pratique d'avoir ce genre de palette. Encore une fois, que ce soit pour compléter un autre produit ou que ce soit pour faire un simple look mat, je la trouve géniale. Les fards sont géniaux à travailler. Il y a tout ce qu'il faut dans cette palette. Donc ça, je vous la recommande vraiment. Alors que je vous dis, à la base, j'hésitais, je me demandais si j'avais réellement besoin de ça. Je ne pensais pas que j'allais l'utiliser autant. Et elle ne me quitte pas. Et je l'utilise vraiment régulièrement. Dans les quads, si je ne devais en garder qu'un, si je ne devais vous en conseiller qu'un, je suis en train de le chercher. C'est le nude numéro 2 que je porte là, avec lequel on a fait le make-up aujourd'hui. Pour moi, ça, c'est vraiment le plus réussi. Et juste après, le nude numéro 3. Voilà. Oups ! Ces deux-ci, si j'arrive à les ouvrir, voilà. Ces deux-ci, pour moi, sont les plus réussis, les plus beaux. Ils valent vraiment, vraiment le détour. Voilà. Si je ne devais en garder que deux, ce seraient ceux-là. Ensuite, dans les plus grands quads que je vous ai présentés en premier, celui qui m'a le plus bluffée, je suis en train de le chercher, c'est le dernier, bien sûr. C'est celui dans l'harmonie des bleus. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile à porter que les deux précédents. Mais si vous êtes une fan de bleus, je le trouve très, très beau. Donc ça, en quad, ce sont vraiment mes recommandations. Ensuite, le bronzer est magnifique. Je vous le recommande à 200%. Je le trouve hyper réussi à tout point de vue. Texture, teinte, voilà. Je le trouve hyper réussi. Et idem pour le blush. C'est un blush relativement classique. C'est un blush poudre mat, mais avec une très, très belle texture, une belle intensité, juste comme il faut. C'est un produit que j'adore aussi. Et ensuite, les produits lèvres, même chose, je les trouve, vous voyez, c'est le problème, j'aime tout. Les produits lèvres, je les trouve vraiment hyper réussis. Si vous aimez les rouges à lèvres mat, mais que vous cherchez vraiment ce confort, vous le trouverez. Le prix est raisonnable et il ne marque pas les lèvres abîmées. Donc ça, je trouve ça top aussi. Et alors ça, à avoir dans son sac et à ne pas perdre, c'est juste un super produit. Et donc voilà, j'espère que le look final vous plaît. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez déjà testé la marque, si vous avez testé ces produits-ci, ce que vous en pensez. Et puis si d'autres produits comme moi vous font envie, partagez-moi tout ça ici en bas. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, vous pouvez bien sûr la liker, me rejoindre sur Instagram et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve deux fois par semaine pour des vidéos make-up les mercredis soirs 19h et les dimanches matin 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501